Bonjour c'est CryptoLise, aujourd'hui on va parler de ADA, la crypto-monnaie de la blockchain Cardano. Alors Cardano c'est une blockchain qui existe depuis déjà assez longtemps, qui existe, qui est en développement depuis assez longtemps. On a déjà pas mal de choses qui sont lancées, mais c'est vrai que c'est une blockchain qui est en développement. On n'a pas encore de fonctionnalités totalement terminées, on a eu notamment le lancement des smart contracts qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps, mais qui a été un petit peu catastrophique. Parce que normalement les smart contracts sont censés apporter de la programmabilité à la blockchain, de pouvoir construire des applications, or ça s'est pas passé exactement comme ça, et c'était peut-être un peu limite, ce qui a été livré notamment dans l'expectative actuelle. Néanmoins malgré ça Cardano c'est une blockchain qui a pour vocation, vraiment est une des premières, qui avait pour vocation de créer de l'interopérabilité natif, et de pouvoir assurer une notion de protection, et de sécurité au niveau de la blockchain, au niveau des smart contracts. Notamment, ce qui est très intéressant vu la complexité que l'on peut avoir actuellement, à résister à des hacks, à ne pas avoir tous les mois quasiment une annonce d'un hack ou d'une faille qui a été détectée. Donc ça pourrait être intéressant. Cardano a été créé dans ce but là, dans le but justement d'avoir une unification des blockchains, et que Cardano serait le point central de cette unification. Néanmoins, depuis l'annonce de la volonté, nous avons une progression qui est lente, qui est lente par rapport au reste tout simplement de l'écosystème des blockchains. Elle n'est pas lente quand on le compare avec d'autres secteurs, mais dans le secteur de la blockchain, en effet, elle est relativement lente. Alors, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée pour savoir où on en est, nous avons ces deux parties-là qui sont effectuées, nous avons les smart contracts qui ont été lancés, mais partiellement, on attend encore potentiellement d'autres éléments liés aux smart contracts, et on commence à avoir un petit peu de teasing de ce côté-là. Alors après, c'est très symptomatique d'Adda Cardano, et ça on peut le retrouver depuis un certain temps, c'est que ça fonctionne énormément sur, tout simplement, les personnes qui investissent dans la blockchain sans forcément de use case. Alors, je m'explique, pour éviter justement toute divagation de haine, on a des use cases dans Adda Cardano, oui, mais ils sont excessivement limités par rapport au reste des autres blockchains qu'on peut retrouver dans ses concurrents, et malgré le fait qu'Adda Cardano est développé depuis très longtemps. Par contre, on a une blockchain qui est excessivement cotée, c'est-à-dire quand on regarde la market cap totale, elle est très, très, très élevée, voire surélevée, surévaluée par rapport aux use cases qui sont fournis par la blockchain en elle-même. Pourquoi ? Parce que derrière, nous avons une forme de communication, d'incentives qui se créent, une forme de FOMO, qui est très fort au niveau d'Adda Cardano, et on le verra au niveau du cours, ça se voit énormément sur le niveau des price actions, et il y a aussi beaucoup de personnes qui sont bloquées sur des ADA, qui ont des ADA en stacking, qui sont peut-être achetées un peu chères par rapport au prix actuel, et donc, on se retrouve, à un moment donné, sur une schématique où on va avoir une volonté de défense. Mais, aussi, il est important de savoir, c'est que ADA a un historique, et notamment Cardano, a un historique de communication pour pouvoir renforcer, justement, l'image que c'est quelque chose qui bouge, malgré le fait que c'est quelque chose qui bouge, oui, mais très lentement, mais ils ont une communication qui est très agressive de ce côté-là. Par exemple, on a continuellement des alertes, comme quoi il y a des nouveaux wallets qui achètent, il y a de plus en plus de wallets, il y a de plus en plus de développeurs, il y a de plus en plus d'applications, il y a de plus en plus de transactions, à chaque fois, c'est il y a plus, comme pour montrer, justement, qu'il y a un mouvement qui est effectué, et toujours garder une forme de FOMO au niveau des gens, d'espoir au niveau des gens aussi, au niveau de ADA. Mais, néanmoins, rien n'empêche que, là, à l'heure actuelle, les différents lancements des applications qui ont eu lieu ont été plus ou moins des flops, et, malheureusement, il y a peut-être beaucoup de développeurs qui travaillent, en tout cas, sur l'écosystème d'Ada Cardano, mais, néanmoins, on n'a pas encore vraiment de usiner ce qui s'est fait, et je pense que ça mettra un petit peu de temps. On a commencé à nous teaser, notamment, une nouvelle version qui va arriver, mais c'est pareil, on commence à en parler maintenant, on ne sait pas quand ça va arriver, on ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans, c'est toujours très compliqué, là-dessus, et c'est ce qui est un petit peu gênant, en tout cas, moi, c'est ce qui me réfrène un petit peu par rapport à Ada, c'est que, de base, la communication qui est autour me gêne énormément, et me pousse, en fait, c'est une communication qui pousse à essayer de créer une forme de FOMO autour d'une blockchain, sans qu'il y ait, normalement, si la blockchain en elle-même est suffisamment forte, à déduquer suffisamment fort, il n'y a pas besoin d'essayer de créer de la FOMO, la FOMO va se faire toute seule. Voilà, de base, les personnes vont voir qu'il y a de l'utilisation, ils vont voir qu'il y a un intérêt à y aller, et ils vont le faire d'eux-mêmes. Et le fait qu'on pousse à avoir ce FOMO-là, moi, me gêne un petit peu, en tout cas, sur Ada Cardano. Je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi ? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéos, il y a plus de 50 vidéos, pour apprendre tous des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi, il va y avoir en plus des exemples de portefeuille et de bague, le mien, de bague et de portefeuille, sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futurs pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi, et bien évidemment, des signes au spot, futur et investissement, avec en plus, un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire et rejoindre le Discord. A très vite. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. C'est terminé pour la partie notamment fondamentale. On attaque la partie technique, partie technique qui est intéressante. On va voir cette énorme phase ici d'accumulation qui a duré pendant très longtemps. Je vous ai dit que c'était une blockchain qui, un projet qui existe depuis très longtemps et notamment si on regarde un petit peu l'historique de la création, son créateur faisait partie de l'équipe notamment qui a fondé Ethereum, mais est parti parce que souhaitait avoir une commercialisation d'Ethereum, alors que Vitalik, non. Donc du coup, on a aussi cette idée-là et ça, il faut vraiment le garder en tête. On a quelqu'un qui cherche à commercialiser quelque chose, un produit et donc du coup, ça veut dire créer une communication marketing autour. Donc il faut vraiment garder ça en tête quand on se positionne notamment sur des produits comme ADA et Cardano, même si en effet le projet en lui-même sur le papier est très intéressant. L'équipe est solide, le développement avance, avance doucement, mais avance et on peut être surpris à terme. ça, il faut le garder. Donc nous avons cette grosse accumulation, normale, gros temps de développement, donc forcément grosse accumulation, accélération 2021, classique avec notamment l'avènement de la DeFi et l'explosion des coûts d'Ethereum. Forcément, on se rabat sur tout ce qui est un petit peu disponible, ce qui est le cas de ADA Cardano, malgré les fonctionnalités limitées, notamment à l'époque. Et derrière, nous avons quand même cette accélération qui s'est arrêtée nette quand même en février avec une phase d'accumulation prise de profit réelle qui a été effectuée suite ici à l'achat qui s'est fait sur la partie basse. Et derrière, nous avons bien une prise de profit réelle qui nous a donné justement cette phase d'accumulation de ranging très particulière et qu'on retrouve beaucoup sur ADA généralement. Et on va avoir la dernière phase d'accélération avant d'avoir la chute de mai. Voilà, grosse chute de mai, pan, et ensuite, on a une nouvelle phase d'accumulation. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la chute quand même a été assez faible. On a quand même un cours qui accumule énormément et d'où la force de la communication. Ce qu'on regarde sur cette zone-là, sur cette période-là et qu'on analyse la communication notamment de ADA Cardano et de tout ce qui pouvait se passer, on avait une communication excessivement forte avec une présentation de Cardano comme étant la solution qui va révolutionner l'année 2021-2022. Bon, ce n'est toujours pas le cas, mais en l'occurrence, on avait vraiment une grosse communication et c'est pour ça que je vous dis, des fois, il faut faire un petit peu attention notamment à cette notion d'essayer de créer du FOMO, toujours prendre un peu de recul par rapport à ça et vraiment se poser les bonnes questions dessus si le projet en tout cas mérite le FOMO qu'on essaie de lui donner. Donc, nous avons cette accélération qui nous a laissé ici un BC, ensuite, nous avons un AR pour l'automatique rallye, nous avons le ST qui a pris la liquidité du BC. Donc, on est dans une réaccumulation de Wic-Off. Schéma classique, Wic-Off, n'hésitez pas à vous renseigner, il y a la documentation sur le Discord, Internet, il y a tout ce qu'il faut, donc n'hésitez pas, réaccumulation. Donc là, on a le BC, AR, ST, SAUT, donc là, on est allé chercher la liquidité de l'AR, donc on est allé taper une zone basse pour pouvoir repartir à la hausse. Ce que l'on attend de ce type de schématique, ça va être un UT UTAD, à minima l'UT, l'UTAD n'est pas obligatoire, mais l'UTAD l'est, enfin l'est, dans la majeure partie des cas, pour prendre un nouvel ATH, donc pour prendre notamment, ici, les liquidités qui se trouvent au-dessus du ST, et ces liquidités-là permettront notamment, derrière, d'avoir un retracement et possiblement un nouvel UTAD, donc un nouvel ATH, pour pouvoir finir cette réaccumulation, et avoir un retracement un petit peu plus sévère, pour pouvoir continuer à progresser. C'est l'idée technique que l'on a. Nous avons cette descente qui s'est effectuée, ici, hop, on va reprendre un petit peu, nous avons cette première impulsion baissière qui nous a donné le ton un petit peu sur le saut qui est effectué, donc c'est pour ça que j'ai fait un retracement, une extension, pardon, de Fibonacci, ici, pour me donner les différents niveaux. On voit qu'on a travaillé, ici, le 1.618, on voit que c'est totalement à respecter, on a bien un respect des niveaux d'extension de Fibonacci, ce qui nous renforce globalement ce billet Fibonacci dessus. Alors, ce billet Fibonacci nous donne plusieurs autres informations, quand on regarde aussi la continuité, la deuxième impulsion baissière qui a été faite, on voit que, ici, on a aussi une corrélation entre les deux, ce qui est logique, ça veut dire qu'on a bien une coordination entre l'impulsion baissière qui est effectuée, la première et la deuxième, pareil, sur la troisième, on a vraiment une corrélation entre les trois, ce qui nous amène quand même à un niveau important, qui est le niveau qui se trouve ici, hop, on va le mettre, on va le mettre, on va le mettre en, hop, tac, ici, cette zone-là, on va le mettre en point of interest, voilà, donc là, c'est un très bon point of interest, nous avons le niveau 2, le niveau 1, 272, et 3, 272, donc on a quand même une grosse corrélation de ces zones-là, avec notamment beaucoup d'ordres et beaucoup de volumes qui se trouvent ici, avec un appel de prix qui se trouve à 0,12 jusqu'à 0,7, qui serait une target très, très longue, très, très forte, et on voit qu'on a pris la liquidité ici, donc si jamais on ne retrace pas, donc si jamais on ne retrace pas un petit peu pour pouvoir consolider le prix, ça voudrait dire qu'on ait une descente très forte, pour moi, les deux objectifs à rester serait, ici, une continuité pour aller chercher les 10% et aller chercher notamment cet order block qui se trouve ici, qui serait logique, donc avec une extension notamment, un retest de ce point-là, donc de 0,4, pour aller chercher potentiellement les 0,27, donc quelque chose qui aille chercher là, si jamais on a une tendance haussière avec un retracement qui est effectué un petit peu dans ce schématique-là, où on aurait notamment quelque chose qui nous fait hop, retracement, comme ceci, continuité baissière pour aller chercher là, en vrai, ça nous ferait quelque chose d'assez simple à pouvoir se projeter, on aurait ici un retracement jusqu'au 786, et on projette notamment la chute sur 786 et on aurait notamment hop, toc, on aurait un 1.1 qui serait notamment dans les 13, on va dire quasiment les 0,14 et sinon on aurait les 22, donc avec une mèche qui peut descendre plus bas pour être ravalée un petit peu ce qui s'est effectué ici, et donc on aurait notamment cette continuité-là. on va juste aller vérifier les niveaux de retracement parce que je crois que j'ai été un peu agressif sur le niveau de retracement. Ouais, d'accord, c'est les 618 qui sont taclés, donc on va replacer 618 ici pour pouvoir avoir une meilleure vue. Donc là, ça nous amène encore plus, ça nous confirme le niveau 2 ici, donc on aurait une recherche en dessous des 0,1 pour du Ada Cardano. Alors par contre, ça, ça voudrait dire plusieurs choses, ça voudrait dire qu'en effet, on aurait une continuité très forte du cours bas, on descendrait en dessous de cette phase d'accumulation, de début d'accumulation, donc ça a été le retest de l'accumulation, ça entraînerait pas mal de choses, ça entraînerait un, une schématique compliquée pour le cours, c'est vrai qu'on aurait une très grosse baisse de la capitalisation effective d'Ada Cardano, ça voudrait dire aussi qu'on ait des complications fondamentales, ça veut dire que les prochaines versions qui arrivent ne conviennent pas aux développeurs et donc du coup, on a peu d'applications qui sortent sur Ada Cardano, donc on a peu de use case, donc on a peu d'utilisation pour Ada et on risque d'avoir notamment des personnes qui vont partir, qui vont partir pourquoi ? Parce que je vous le rappelle, nous avons beaucoup de gens qui ont acheté sur des zones, qui sont ces zones ici de prix, donc au-dessus de 1, donc là ils sont bien sous l'eau et parce que c'était stacké tout simplement, il y a une forme de croyance émérite qui se fait là-dessus, donc forcément quand on a cassé cette zone-là, ici, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément sorti en break-even et donc qui se sont laissés emporter derrière et donc ils ne sortiront pas, en tout cas, avant de faire une capitulation totale et donc on pourrait avoir une accélération de prix baissière. D'autre part, c'est que nous avons ici des personnes qui sont rentrées dans cette zone de ranging, pareil ici, pourquoi ? Parce que c'est des zones qui sont symptomatiques que l'on retrouve notamment ici, donc tout le monde voyait ici une zone de ranging pour exploser à la hausse, bon, ça ne s'est pas fait, pareil ici, zone de ranging pour exploser à la hausse, ça ne s'est pas fait, donc beaucoup d'accumulations et c'est un peu le principe d'ADA, c'est que nous avons des grosses zones d'accumulation continuelles et c'est ce qui fait aussi la force du cours, c'est que quand on regarde ici, 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 nous avons des accumulations qui se font, des accumulations de cours avec notamment des wallets qui achètent au fur et à mesure beaucoup d'ADA parce que aussi, ADA a une image très proche des institutionnels et c'est une des raisons pour lesquelles ADA a aussi beaucoup de personnes qui soutiennent le projet et qui investissent massivement dans le projet, c'est pour ça qu'ils achètent régulièrement de l'ADA. Au niveau des perspectives d'évolution par rapport à la totalité du market cap, bien évidemment, il faut plusieurs choses, il faut que la partie fondamentale suive, il faut qu'il y ait des utilisations, des use case, il faut qu'il y ait vraiment un rattrapage du retard technique qui se trouve en termes de use case, donc ça, c'est vraiment essentiel, mais avoir aussi en même temps des crypto-monnaies qui vont évoluer par la suite et qui a un ensemble du marché qui va croître pour pouvoir arriver là-dessus, mais on a notamment des targets qui sont assez hautes qui sont avec un ADA notamment en 1.618 avec une vague 2 réelle, alors on va peut-être la redescendre un peu parce que je crois que j'avais pas été assez agressif un tout petit peu, donc on se rapproche je pense des 5 dollars, je pense qu'à terme on devra arriver si on continue à baisser comme on prévoit un petit peu je pense qu'il y a grande possibilité qu'on aille chercher notamment si on va chercher ici les 5.20 et si on va chercher plus bas voilà, on est dans les 5 dollars donc ça veut dire que potentiellement on aille chercher une vague 3 ou 5 dollars tac, ici ce qui me semble logique aussi par rapport à ADA avant de potentiellement descendre parce qu'on pourrait avoir un UT UTAD donc deux nouveaux ATH avec notamment un découpage de cette vague 3 et autiste qui pourrait se faire elle-même en 5 vague et autiste donc pareil habituellement vous me connaissez vague 1 vague 2 vague 3 nouvelle ATH vague 4 retracement vague 5 dernière ATH de la vague 3 et ensuite on retrace A B C ça nous fait la vague 4 et ensuite on pourrait faire potentiellement un UTAD et si on ne fait pas d'UTAD à ce moment-là on aura un retest et on chutera derrière on pourrait aller chercher notamment un niveau de liquidité qui devrait être dans les 2.5 à peu près si jamais on finit le cours normalement et qu'il n'y a pas de surprise qui nous attend avec ADA merci d'être resté avec moi jusqu'au bout abonne-toi partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé